salut tout le monde difficile de commencer la vidéo après ça on est d'accord j'avais envie de parler fesses mais de manière super concrète et super spirituelle l'idée c'est de vous expliquer ce qu'est de faire l'amour de manière tantrique alors il y en a beaucoup qui vont le décrire comme étant le l'union corporelle et mentale avec alors vous savez que je suis pas du tout dans cette idée de chers frères de lumière donc je vais vous expliquer de manière hyper concrète comment ça se passe en fait il suffit de placer votre conscience de d'avoir en fait un moment de pleine conscience dans votre corps physique vous pouvez le faire quand vous êtes en train de faire la cuisine quand vous êtes en train de méditer là il s'agit de le faire quand vous êtes en train de faire l'amour de se servir de chacune de vos cellules donc pas uniquement de celles des organes génitaux comme le font majorité des personnes mais de se servir vraiment de l'entièreté de votre corps comme étant un récepteur à l'autre donc l'idée c'est pas simplement d'être en train de se dire je suis en train de faire l'amour je suis en train de faire l'amour je suis en train de faire l'amour c'est juste en train de se dire je ressens l'autre en contact avec moi d'abord au niveau de votre peau et ensuite une fois que vous arrivez parce qu'il faut de l'entraînement comme pour n'importe quelle pleine conscience à pratiquer je veux dire je me doute bien que si vous pratiquez la pleine conscience de base dans votre vie vous devez bien galérer et a priori au bout de je dirais entre 15 à 20 secondes votre mental reprend le dessus vous devez refaire l'effort de revenir en pleine conscience c'est exactement la même chose pour l'amour tantrique vous devez revenir en pleine conscience dans votre corps physique et l'idée c'est dans un premier temps de vous servir de votre corps physique comme un récepteur à l'autre puis de prendre conscience de votre énergie donc des masses d'énergie qui se déplacent dans votre corps physique à l'intérieur c'est la deuxième étape et la troisième étape donc avec l'entraînement fait vraiment étape par étape ça vous permettra que ça soit plus facile et la troisième étape c'est de laisser venir l'énergie de l'autre donc qui à l'intérieur de son corps à l'intérieur de vous je parle pas d'éjaculation ici je parle de avant ce moment là avant la jouissance de vraiment ressentir l'énergie de l'autre à l'intérieur de notre corps et d'accepter que son énergie puisse rentrer à l'intérieur de nous il ya beaucoup de personnes qui je pense ne pensent que à leur propre plaisir au fait de faut que je jouisse faut que je jouisse je pense qu'on est tous passé par là à un moment donné mais l'idée du tantrique c'est pas du tout ça c'est vraiment de réunir notre énergie à nous et l'énergie de l'autre et que ça fasse plus que une énergie et que l'une aille que l'énergie de l'autre aille dans notre corps que notre énergie aille dans le corps de l'autre et que ça permette la réunion des énergies voilà je m'arrêterai là j'espère que c'est assez clair je voulais vraiment désacraliser ce truc qui est décrit dans des bouquins de 300 pages où tout se dit non mais il va falloir je lis tout ça avant d'expérimenter voilà vous pourrez maintenant expérimenter en moins de cinq minutes et ne me dites pas en commentaire j'ai pas envie de savoir mais j'espère que vous qui ferez à plus